Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors les professionnels de l'action humanitaire de demain seront indiscutablement ceux qui répondront aux besoins de demain. Alors je notais avec intérêt l'apparition éventuellement de besoins dont nous n'avons pas conscience ou connaissance aujourd'hui. Mais probablement que les besoins de demain seront en partie ceux qui émergent déjà aujourd'hui. Déjà la préoccupation de demain vient aussi si on est en mesure d'assumer celle d'aujourd'hui. Et déjà assurer la disponibilité des ressources humaines nécessaires aux opérations d'aujourd'hui est déjà en soi un vrai défi. Parfois une montagne qu'il est difficile de franchir en tout cas pour certaines organisations et plus particulièrement pour certains terrains. Donc l'idée c'est effectivement qu'on puisse préparer demain dans les réponses que nous apportons aujourd'hui. Je reviens sur cette notion de réduction de l'espace humanitaire. Entre autres pour des motifs de sécurité qui ont été évoqués. Ça complique effectivement le travail sur l'identification des acteurs de l'humanitaire. Restrictions sur certaines nationalités à l'embauche pour certains terrains par exemple. Sachant que ces restrictions suivent l'évolution de la menace. Que la menace elle est évolutive aussi par nature. Donc ça fait un certain nombre de cumuls de contraintes au niveau de l'identification des bonnes ressources humaines. Et puis également pour le mettre en avant une exigence d'expérience, de compétence, de disponibilité. Qui correspond aux besoins effectivement opérationnels du travail qu'il y a à faire. Mais qui par exemple n'est pas forcément compatible avec des contextes dans lesquels nos collaborateurs ne pourront pas partir en famille. Parce qu'on considère qu'au niveau de la sécurité c'est pas jouable. Et donc on va se priver ainsi des gens qui sont a priori les bonnes personnes en termes de profil et de compétence. Mais le contexte ne permet pas de les y envoyer et de les embaucher. Un point sur le renouvellement des acteurs de terrain. Alors les futurs. Je souhaite relever que les parcours universitaires, enfin les parcours de formation universitaire tels qu'ils existent aujourd'hui, ne préparent de fait pas à une prise de responsabilité opérationnelle sur le terrain. Et on le constate un peu parfois avec dépit. On voit beaucoup d'étudiants qui enchaînent les stages. Réalisant un peu tard et à leur dépend que l'accumulation de savoirs au final ne constitue pas un approche. L'apprentissage d'un métier. Et pas de place aujourd'hui, peu, pas de place aujourd'hui sur le terrain pour l'apprentissage. J'ai coutume de dire que le terrain humanitaire n'est pas le lieu de l'apprentissage professionnel. Là je pense que c'est une question de responsabilité, de respect qu'on doit à nos partenaires sur le terrain, aux bénéficiaires de l'action. Pour autant, nous avons eu l'occasion à travers un projet européen d'expérimenter la création d'un espace d'apprentissage pour des jeunes volontaires, principalement des jeunes diplômés d'enseignement supérieur, qui n'avaient pas de responsabilité opérationnelle dans un premier temps. Et ça donne des résultats assez intéressants. Alors pour l'avenir, l'origine des fonds mis en oeuvre conditionne aussi les tâches de nos collaborateurs. Et donc les compétences des ressources humaines de demain seront aussi fonction des fonds qui accompagneront cela. Le respect des normes, de mise en oeuvre des fonds et des projets nécessite un développement organisationnel et une expertise RH qui n'est pas disponible en l'état auprès de nombreux de nos partenaires. Et pour autant, on se rend compte que les gens issus de ces organisations, de ces sociétés civiles, qui ont eu l'occasion d'avoir un parcours professionnel et de formation qui correspondent à certains de nos standards, deviennent des professionnels tout à fait valables au même titre que les autres et parfois, pourquoi pas, plus compétents. Est-ce que nous pourrons nous passer d'acteurs internationaux ? Est-ce qu'on pourra se passer d'expatriés ? De mon point de vue, non. C'est une illusion. D'une part, le transfert de la responsabilité de la gestion des projets, au-delà de la question des compétences, parce qu'il n'est pas question que de ça, de mon point de vue, dans certains contextes, où notamment les institutions police-justice sont défaillantes, ont failli, on ne peut pas confier trop de responsabilités à des acteurs locaux, parce que la pression qu'ils peuvent subir, ou la mise en danger que ça représente pour eux, n'est tout simplement pas assumable. Et puis également, enfin, la présence de personnel international est aussi parfois demandée, revendiquée, par les communautés, par les bénéficiaires de l'action, parce que c'est pour eux, de leur point de vue, la garantie d'une neutralité dans les choix, dans les critères de sélection, d'attribution de l'aide, et que tout acteur local sera, notamment dans le cas de conflits intercommunautaires, par exemple, ou de tensions, sera susceptible d'être partie prenante. Alors, en termes de réponses au niveau de la Croix-Rouge française, assez naturellement, nous misons sur le développement des capacités des membres des sociétés nationales de la Croix et du Croix-Saint-Rouge, quasiment une dans chaque pays du monde. Ça passe aujourd'hui, concrètement, par le fait de favoriser des formations communes entre membres des sociétés nationales, personnels nationales, délégués, de manière à acquérir des outils communs et aussi une culture de travail commune. Et puis également, par exemple, de faire des échanges, essayer de favoriser des échanges avec des gens du siège d'une société nationale qui viendraient faire un stage au siège de la Croix-Rouge française pour mieux percevoir notre environnement de travail, notre culture, acquérir des outils et des processus communs qui permettent après de faciliter la collaboration. Il y a néanmoins pas mal de freins. Je pense par exemple à la circulation des personnes, à quel point il est difficile de venir faire séjourner ici un partenaire du continent africain, par exemple. Et c'est tellement difficile que parfois on est obligé de renoncer à l'expérimentation. Il y avait une opportunité à saisir et puis tellement tracasserie qu'au bout du compte, on ne va pas pouvoir profiter de la fenêtre. Également, le manque de perspective, les difficultés économiques dans les pays où nous travaillons qui font que la fidélisation des ressources humaines aux organisations auxquelles elles appartiennent est parfois fragile et qu'on peut, entre guillemets, investir à perte sur des partenaires qui, quelques mois après, auront quitté l'organisation en question pour saisir une opportunité. Et voilà. Et donc forcément, ça questionne l'efficience. Renforcer les acteurs à travers les individus sans investir dans les structures qui les portent ne fournira pas les bénéfices ou les effets attendus. Et puis voir comment on peut accompagner une mobilité internationale pour ceux dont le profil rend cette expérience possible plutôt que de subir une fuite des cerveaux, c'est-à-dire former des gens, les mettre à niveau. Puis une fois qu'ils ont bon niveau, ils partent vers des structures éventuellement plus rémunératrices. Autre point, valoriser les expertises communes au secteur du privé et de l'humanitaire. Je pense à la réduction des risques de catastrophes, par exemple, privés et acteurs publics ici. La gestion des organisations, gestion technique, financière, comptable ou autre. Éventuellement, en développant les missions d'expertise auprès de nos partenaires à travers le volontariat. C'est l'objet d'un projet. Peut-être le fera-t-on bientôt à travers le EAV, le European Aid Volunteer de la Commission européenne. Donc c'est un projet pilote. Mais il y a peut-être effectivement quelque chose à saisir, des expertises qui existent ici, qui ne sont pas disponibles pour du long terme et qu'on pourrait mettre à disposition. Ceci étant, il ne suffit pas d'avoir des bons techniciens pour faire des bons humanitaires. Ça se saurait depuis le temps. Et on a quand même un certain nombre d'exemples vécus dans notre secteur qui sont suffisants pour qu'on s'en rappelle et qu'on ne l'oublie pas. De la même manière, je pense à quelques remarques qui étaient marquées lorsque Jonathan faisait son intervention, des témoignages de bénéficiaires de l'action. La philosophie et l'éthique de l'action humanitaire et de ses acteurs n'est pas négociable. Il en va de la perception des équipes et des actions sur les terrains et donc aussi de leur sécurité. Pour terminer, un point sur ce qui était évoqué, donc j'en profite pour rebondir à nouveau. Nous travaillons aujourd'hui pour donner, en tout cas je pense, il y a un enjeu sur le fait de donner aux professionnels de l'action humanitaire des perspectives d'accès à l'emploi au retour en France tout en gardant la cohérence de leur engagement professionnel militant. conserver un haut degré de motivation des acteurs internationaux sur le terrain est, je pense, un facteur qui contribue de manière importante à la qualité de l'action et à la qualité de la présence et de l'engagement. Chez nous aujourd'hui, on a cette opportunité d'avoir une organisation avec 18 000 salariés donc a priori des possibilités, entre guillemets, de recyclage. Et donc ça passe par le fait de créer des passerelles qui permettent une mobilité fonctionnelle de l'international au national, d'identifier les compétences clés de nos métiers à l'international et ici et enfin de créer les parcours de formation qui permettent d'adapter les profils au métier et au poste de l'action sociale ici. Voilà, merci. Merci.